Bonsoir, bonsoir chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission « Que vous aimez le temps, il est écrit ». Ce soir, dans cette émission, nous allons aborder la thématique de la fidélité, qui est un sujet très important dans la vie de tout croyant, dans la vie de tout enfant de Dieu. Mais sous ce plateau, j'ai un couple merveilleux, un couple pastoral, qui est vraiment engagé avec Dieu et qui font un travail magnifique ici en France, particulièrement en Ile-de-France. Vous allez le découvrir, certainement c'est la première fois que vous le voyez dans cette émission. Ils vont se présenter assez sûrement sous peu. Je sais que vous êtes impatients, vous voulez absolument savoir qui est donc ce couple dont je parle le temps. Mais rassurez-vous, bientôt je vais les présenter. Alors je vous disais que nous allons aborder ensemble la thématique de la fidélité. À travers cette émission, nous pourrons savoir en quoi consiste la fidélité, pourquoi devons-nous être fidèles ou éventuellement voir aussi les conséquences ou les biens fondés de la fidélité et les conséquences de l'infidélité. Alors sans plus attendre, je me tourne juste à ma droite pour saluer l'homme de Dieu, le pasteur Constant. Bonsoir pasteur. Bonsoir apôtre Steve. Comment tu vas ? Ça va par la grâce de Dieu. Ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Moi également, je suis honoré d'être ici. C'est une première et je crois que ce ne sera pas la dernière. Oui, je crois aussi. Il y aura encore d'autres émissions qui viendront. Alors pasteur, tu n'es pas venu seul, tu es le pasteur Constant Massima. Je pense que tu es mieux placé pour te présenter. Alors n'hésite pas, ta caméra juste devant toi, ce soir tu es avec ton épouse. Dans cette émission, il est écrit, pour pouvoir aborder la thématique de la fidélité. Peux-tu te présenter pour les personnes qui te découvrent pour la première fois dans cette émission ? Alors, je suis le pasteur Constant Massima. Je suis le pasteur principal du Centre d'Adoration et de la Parole de Vie, Chapelle des Adorateurs, donc installé aujourd'hui en région parisienne à Besan. Et donc je suis marié, marié avec mon épouse aussi qui est là, que vous allez découvrir bientôt, pasteur Florissia Massima. Et nous avons trois enfants. Waouh, c'est magnifique, c'est une fidélité à combler, dis donc. J'imagine que vous avez du travail. Ah oui, nous avons du travail, ça c'est sûr. Je retiens que vous êtes pasteur principal du Centre d'Adoration, donc j'imagine avec la famille, le foyer, l'adoration, ça doit y aller. Oui, oui, on adore le Seigneur. On est dans ce processus de devenir des vrais adorateurs que Dieu recherche. Amen. Et c'est un processus, et nous sommes inscrits dans ce processus. Tous les jours, nous faisons des efforts, nous prions Dieu. Que nous puissions être agréables au Seigneur. Amen. J'espère que nous aurons une prochaine émission, où peut-être nous pourrons aborder la thématique de l'adoration, pour essayer de comprendre un petit peu, d'autant plus que c'est un nom auquel vous êtes attribué, auquel vous êtes attaché. Et on pourra découvrir peut-être la profondeur de l'adoration. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, Amadou, j'ai tout de suite votre épouse. Alors, je pense qu'on a donné le tempo, on se tutoie dans cette émission. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors, rassurez-vous, ici, nous sommes décontractés. L'évangile est simple. La porte-paule dira, l'évangile, attachez-vous à la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple. Donc, nous pouvons prêcher un évangile puissant, véritable, dans la simplicité et dans la décontraction. Nous ne sommes pas contractés, nous ne sommes pas constipés. Rassurez-vous, vous serez bénis. Alors, Amadou, j'ai la servante de Dieu, la femme de Dieu, pasteur... J'allais dire constant, mais non. Vous pouvez aussi dire, parce que je suis constant. Tout à fait. Une seule chair. Bonsoir, apôtre Steve. Bonsoir. Merci d'être là, avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette invitation. Un grand plaisir. Amen. Un grand plaisir. Alors, n'hésitez pas. Votre caméra est juste là. Vous pourrez vous adresser à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices quand vous le voulez au cours de cette émission. Alors, nous allons partager sur la fidélité. Un thème que Dieu vous a mis à cœur. Que peut-on dire sur la fidélité ? Pour toutes les personnes qui nous regardent ici, il y en a qui vont se dire certainement, je suis fidèle parce que je prie tous les jours, parce que je vais tous les jours à l'église, ou parce que je donne tous les jours ma dîme, mon offrande, mon holocauste, mon sacrifice d'action de grâce. Que peut-on dire sur la fidélité ? Alors, la fidélité, c'est un grand thème. Mais déjà, pour commencer à en parler, on peut déjà dire que la fidélité, c'est ce que Dieu est lui-même. D'accord. Dieu est fidèle, Dieu est un ami fidèle qui reste à nos côtés, quels que soient les vents et les tempêtes qui souffrent dans notre vie. Quand nous sommes dans la joie, il est là. Quand nous sommes dans la peine, il est là. Donc, c'est déjà même la nature du Dieu. C'est quelque chose d'intrinsècle qui est lié à sa personne. Alors, qu'est-ce que la fidélité aujourd'hui peut représenter dans notre génération, dans ce monde aujourd'hui, dans la marche avec le Seigneur ? Mais je vais simplement dire, nous allons le voir dans la suite de l'émission, bien entendu. Je ne vais pas anticiper les choses, mais nous allons bien comprendre que la fidélité a beaucoup de bienfaits. Et une personne qui est fidèle, un homme, une femme qui est fidèle, c'est une femme qui se prépare à vivre la gloire de Dieu. C'est une personne qui se prépare à vivre de grandes choses. Parce que la fidélité, elle paye toujours. Et elle paye dans le bon sens. Nous allons le voir dans la suite de notre moment, avec des exemples bibliques qui nous montrent que la fidélité récompense véritablement. François Faustia, par rapport à quoi peut-on, comment ça s'appelle, associer la fidélité ? Est-ce que c'est le fait qu'une personne est régulière dans ses offrandes ? Est-ce que la fidélité se justifie, se manifeste par le fait qu'une personne est régulière, attachée à son église, prie constamment, donne son offrande constamment ? Par rapport à quoi peut-on juger qu'une personne est fidèle ? La fidélité, c'est le fait, comme vous étiez en train de dire, une personne, par exemple, qui est constante, c'est-à-dire qui est régulière, elle fait quelque chose de manière récurrente, quels que soient les bons, les mauvais moments, un attachement. La fidélité ne se voit pas souvent dans les bons moments. Parce que dans le bon moment, on a cet élan naturel de pouvoir s'attacher. On voit la vraie fidélité dans les difficultés, dans les moments difficiles. Quand la tempête souffle, quand il y a de l'adversité, quand il y a des épreuves, quand la douleur et la souffrance est là, c'est là que notre fidélité est bien jugée. C'est là qu'on peut vraiment... C'est bien l'épreuve. Voilà. C'est vraiment pendant les moments difficiles, pendant les obstacles, que Dieu voit si nous sommes un adorateur ou une adoratrice fidèle ou infidèle. Quand tout va bien, nous avons tous cet élan de cœur de pouvoir plaire à Dieu, donner nos offrandes. Mais quand je n'ai plus rien dans mon compte, est-ce que je reste fidèle dans mes actions de grâce ? Est-ce que je reste fidèle dans ma lime ? C'est ça la vraie fidélité. Parce que si j'ai le superflu, je vais donner. Mais si je n'en ai pas, est-ce que je vais continuer à avoir ce cœur qui adore Dieu, même quand ça ne va pas ? Donc la fidélité, nous commençons déjà à en tirer quelques définitions. La fidélité, c'est le fait d'être constant, le fait d'être ferme, le fait de s'attacher à l'engagement que nous avons pris ou à ce que nous faisons. Est-ce que scripturément, nous pouvons essayer de comprendre un petit peu ce message que Dieu vous a mis à cœur sur la fidélité ? Alors, dans la Bible, on trouve beaucoup d'écritures où on peut ressortir le mot fidélité, ce que l'on veut dire par fidélité. Comprenez que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit, c'est celui qui vivifie. C'est celui qui vivifie, je veux dire. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne la lisons pas dans la chair, nous la lisons avec l'esprit. Et au travers donc de certains récits, nous pouvons retrouver la fidélité, nous pouvons retrouver les traits de fidélité, sans pour autant oublier que dans le Nouveau Testament, par exemple, avec l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, il a exhorté les serviteurs de Dieu à être fidèles, fidèles à la sainte doctrine. Il a exhorté les chrétiens à être fidèles à leurs assemblées. Donc tous ces versets-là pilulent dans la Bible. Donc c'est vraiment un thème qui est intrinsèque même à la Bible. Et je pense qu'on va tout le long de la Bible retrouver la fidélité. Pendant que Pastor François a parlé, j'étais en train de réfléchir sur la fidélité par rapport à Dieu, et la fidélité par rapport aux hommes. C'est vrai qu'on voit dans la dimension humaine la fidélité, c'est être présent, quand on est là, surtout dans les moments difficiles, comme disait Pastor François, c'est là où on va vraiment voir la fidélité qu'on va ressentir. On peut qualifier cela par deux types de fidélité. Oui, on peut... La fidélité qui est attachée à Dieu. Ah, exactement. La fidélité dans nos relations humaines bilatérales. Exactement, parce que Dieu ne traversera pas de moments difficiles. Donc, avec Dieu, il n'y aura pas de moments difficiles. Mais la fidélité avec Dieu se prouve justement lorsqu'on est attaché à sa parole, quel que soit ce que nous-mêmes nous vivons, quel que soit les saisons dans lesquelles on peut se trouver, le fait que nous soyons attachés, que nous soyons déterminés à mettre la parole de Dieu en pratique. Et bien entendu, la fidélité envers les hommes, c'est cet attachement, comme disait Pastor Floricia, qui est surtout visible pendant les moments de crise. D'accord, d'accord. Ça, c'est merveilleux. Est-ce que scriptuellement, nous pouvons pouvoir voir cela, ces deux types de fidélité, par exemple, c'est-à-dire la fidélité, l'attachement qu'on a envers Dieu? Et j'apprends ce soir que Dieu ne traversera jamais aucune crise. Alors, les gens qui disent, j'aimerais moi, oui, mais je prie Dieu, Dieu n'agit pas, parce que là, le pasteur dit que Dieu ne traverse jamais de crise. Mais il y en a qui ont l'impression que Dieu traverse des crises, parce que quand ils prient, ils n'ont pas de réponse, ils prient, ils s'attardent, ils prient, Dieu n'agit pas. Ils prient, ils traversent des combats, des épaules, mais finalement, Dieu est en crise, mais il est où Dieu, mais ce n'est pas possible. Non, il n'est pas en voyage. Il n'est pas en voyage. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Alors, l'exemple de la fidélité envers Dieu, je vais prendre Christ lui-même. Jésus-Christ a été fidèle à la volonté de Dieu jusqu'à la dernière minute. C'est vrai qu'à un moment, il a bien la partie où il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner, mais tout de suite, il s'est repris, et il a été attaché, fidèle à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, son désir était de faire la volonté de son père. Donc là, on voit l'exemple vraiment d'une fidélité sans faille, celle qui était la fidélité de Jésus par rapport à la volonté de Dieu. Bon, maintenant, après la fidélité des hommes, on a plusieurs exemples. Donc là, par exemple, nous allons essayer de creuser, je pense, dans la suite, Ruth et Naomi. Là encore, l'histoire de Ruth et Naomi. On verra un peu comment ça s'est manifesté. D'accord. Quel passage pouvons-nous prendre ? Alors, c'est le livre de Ruth au chapitre 1. Moi, j'aime bien lire souvent cette histoire chapitre par chapitre. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on ne lira pas tout le livre. Mais il y a quelques versets qui peuvent déjà traduire des choses assez intéressantes. Donc, Ruth au chapitre 1, en partie du verset 1. Je vais rapidement, je vais le lire rapidement. La Bible dit, du temps des juges, il y a eu la famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda, parti avec sa famille et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Déjà là, j'aimerais simplement m'arrêter sur ce premier verset là, où on voit pas mal de choses. On nous dit qu'il y a un homme de Bethléem, de Juda. Donc, à cause de la famine, on dit qu'à Bethléem, il y avait la famine. Donc, à cause de Bethléem, il quitte Bethléem. Parce que Dieu était en crise. Oui. Parce qu'il pensait, celui-là, il pensait que Dieu était en crise. C'est la raison pour laquelle il va quitter Bethléem pour aller dans le pays de Moab. D'accord. Le mot Bethléem veut dire la maison du pain. Donc, il y a des paradoxes. Des fois, quand on ne comprend pas le Seigneur, on peut vraiment passer à côté de la plaque. C'est-à-dire... S'imaginer qu'il est en crise. Voilà. C'est-à-dire, nous, nous sommes dans la maison du pain, mais dans la maison du pain, il manque le pain. Waouh. Quelle contradiction. Et c'est souvent ça qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi je suis enfant de Dieu ? Mais j'ai des telles choses qui manquent. Pourquoi je suis... Et pourtant, je suis fidèle à Dieu dans telles choses. Mais pourquoi je n'ai pas encore tout de suite ? C'est ça que ça veut dire ici. Maison du pain, normalement, le pain n'était pas censé manquer à Bethléem. Tout à fait. Puisque c'est la maison du pain. C'est là où le pain est fabriqué. Mais... C'est comme si vous alliez à la boulangerie. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain. Alors que c'est la boulangerie, c'est... Même si la baguette manque, il peut avoir un pain... D'autres types de pain. Ou bien une autre forme de... Une tradition. Une tradition. Le pain ne doit jamais manquer, en tout cas. C'est sûr. Mais là, ils ont eu un problème. C'est un peu Lazare. Lazare, l'ami de Jésus. L'ami de Jésus qui meurt. C'est un peu les contractions du même type. C'est-à-dire, comment ça, Lazare, c'est l'ami de Jésus. Jésus meurt chez eux. Mais le jour où il est malade, il est allé jusqu'à la mort. Ça veut dire que vous pouvez marcher avec Dieu, être fidèle à Dieu, faire toutes ces choses-là. Et aussi, des fois, traverser des moments de crise. Mais les moments de crise, ça ne veut pas dire l'absence du Seigneur. C'était juste une parenthèse. Et donc, il dit... Il partit avec sa famille, ses deux fils, pour faire un séjour au pays de Moab. Le pays de Moab, donc les Moabites, c'est un peuple qui est issu de l'inceste de l'autre avec sa fille. Et c'est un peuple qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, c'est un peuple qui avait des pratiques assez bizarres, tout ça, obscures. Donc, vous voyez comment la pression de la vie, la famine, peut faire quitter quelqu'un de la position de la grâce, la position du Seigneur pour aller vers autre chose à cause de la pression, à cause de la famine, à cause... Donc là, on voit bien que, et c'est souvent ce qui arrive, il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent du Seigneur à cause... Beaucoup de femmes, aujourd'hui, chrétiennes, qui s'éloignent du Seigneur parce que le mariage tarde. Donc, c'est un peu cet exemple-là qui devient un cœur. On s'éloigne, on devient infidèles justement, parce qu'il y a une crise qui est là. Et donc, Elimelech a fait la même chose avec sa famille. Comme il est le chef de famille, il a pris une décision. Et donc, il va ramener sa famille là-bas. Donc, le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Magellan et Kilsan. Ils étaient Ephraïsiennes de Bethléem, de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Souvent, je dis aux gens, faites attention là où vous allez décider de vous installer. Parce que là où vous vous installez, c'est là où des choses peuvent se passer. Parce qu'eux, ils sont arrivés, ils ont décidé de s'installer là-bas. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. C'est-à-dire, le rêve commence à se transformer en cauchemar. Le rêve, bon, ici, à la famine, là-bas, peut-être que tout se passe bien. Ils arrivent là-bas, ils s'installent, mais le cauchemar arrive. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et donc, les enfants, les deux fils de Naomi, verset 4, ils prirent deux femmes mohabites. Dans l'une, se nommait Orpah, et l'autre s'appelait Ruth. Il y habitait là environ 10 ans. Verset 5. Magellan et Kilsan moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Vous voyez, un peu, là, ça aborde un peu les conséquences de l'infidélité, en fait. Parce que, au lieu d'être fidèles à leur territoire, à Bethléem, à cause de la crise, donc, ils décident de partir. Mais ils arrivent là-bas en 10 ans. Les catastrophes ne font que se suivent. La crise se multiplie. La crise se multiplie. C'est pour cela que, souvent, quand on s'agite dans une crise, on amplifie la crise. Tout à fait. C'est-à-dire que la dimension de l'épreuve augmente parce qu'on s'agite. Parce qu'on veut quitter là où Dieu nous a placés pour aller chercher des oasis ailleurs. En fait, on va simplement aggraver la situation. Parce que les choix qu'on va faire dans la crise, ce ne sont pas les bons choix. Et c'est les choix qui vont encore créer encore d'autres crises. On va aggraver la crise. Ça amplifie le... C'est dans le calme et la confiance que vient le salut. Amen. Donc, il faut apprendre, pendant qu'il y a la tempête... Ça bouge. Ça bouge. Il faut rester inébranlable. Yes. C'est ça l'attitude d'un adorateur. Il est inébranlable, pas parce qu'il entend ce qui se passe, mais parce qu'il est dans la présence de Dieu. Donc, lorsque vous êtes dans une crise, il faut chercher la présence de Dieu. Il faut vous cacher dans le sein des saints. Il faut développer une vie d'adoration, une vie de communion. Ce n'est que ça qui garantit, en fait, d'éviter de s'agiter dans la crise. Il n'y a que ça qui peut nous garantir. Rien d'autre que la présence de Dieu ne peut nous garantir de ne pas paniquer. Parce qu'on est des êtres humains, nos cinq sens sont engagés. Lui, l'odorat, nos yeux, le goût. Donc, la chair est à son apogée de sens. On le stimule encore davantage. C'est seulement dans la présence de Dieu que la chair meurt et que l'esprit revit. Hallelujah. Waouh, waouh, waouh. Et ça rongeait tout à l'heure ce qu'il disait, ton époux, le pasteur Constant, quand il disait justement, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsqu'on s'arrête à la dimension de la lettre, de la réalité, c'est vrai qu'il y a une crise. Et comme tu disais si bien aussi, les cinq sens, la chair va se mettre en action, en ébullition. Là, on est tellement en ébullition, on fait tout et n'importe quoi, on s'agite. On augmente la chose. Surtout pour le choix du conjoint. Je reviens sur ça. Je reviens sur ça. Je pense qu'on va voir une émission sur le mariage parce que le fait que tu assistes sur le choix du conjoint. Oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup prennent des décisions par rapport à leur choix de conjoint parce qu'ils sont en train de paniquer. Tout à fait. L'âge avance. L'âge avance. L'âge. Mais qui t'a dit que Dieu est impossible de te donner un enfant à 45 ans ? Yes. Sarah, Sarah a bien eu l'enfant. Effectivement. Pourtant, c'est notre mère en plus. La mère modèle. C'est ça. Donc, on s'engage dans la précipitation, dans le mariage et après, on a subi les conséquences. Oui, mais les gens ne diront pas oui, mais vous dites ça parce que vous êtes jeune, vous êtes marié, il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai parlé sur le mariage, quelqu'un m'a dit, mais vous savez, pasteur, c'est facile pour vous parce que vous êtes marié, vous avez des enfants. Nous, nous sommes célibataires. Alors, j'ai répondu à la personne, mais parce que tu penses que je suis descendu du ciel, j'ai cherché sur la terre. Les gens ont un parcours, les gens, ils ont une vie. Et aussi, quand ils sont dans le mariage, il y a des réalités aussi qui se gèlent. Donc, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un marié, c'est facile de dire que c'est facile pour lui tant qu'on n'est pas à sa place. Tant qu'on n'est pas à sa place. Et tant qu'on n'a pas vécu la même chose, c'est clair. Mais ce qui est sûr dans le parcours de Dieu, il y a un processus. C'est-à-dire que le processus qu'aujourd'hui une femme ou un frère célibataire peut vivre pour entrer dans son mariage, c'est un processus que nous aussi, nous avons vécu. Tout à fait. Ce n'est pas l'âge qui fait la chose. C'est le fait de pouvoir comprendre. C'est le temps, le timing de Dieu. Comprendre aussi un principe, comme par exemple le principe de la sanctification. Tout à fait. C'est le principe qui précipite le ciel de pouvoir te faire entrer, d'agir. Donc, il y a plusieurs principes dans un parcours. Yes. Et par rapport à ça, je pourrais même ajouter aussi le principe des choix dans la précipitation, comme on a dit. C'est-à-dire que lorsque l'on voit que les choses avancent, le temps avance, on quitte les positions. Vous savez, je dis souvent, pour que Dieu agisse, il y a trois choses qui doivent se faire. Il faut qu'il y ait un lieu où il vient d'être trouvé la bénédiction. Il faut qu'il y ait une raison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va, que Dieu va utiliser l'opportunité, l'instrument. Donc, pour que n'importe quelle chose, pour qu'elle arrive dans ta vie, il faut que ces trois éléments-là soient positionnés, soient ouverts. Des fois, tu peux être positionné au bon endroit. Mais il n'y a pas la personne qu'il faut. Ou c'est le lieu du rendez-vous et que le rendez-vous va arriver. Mais l'opportunité ne se présente pas. Il y a des personnes qui ont même vu l'opportunité, mais qui ont réagi dans la chair. Ils ont vu peut-être la personne. Ou Dieu a même déjà mis quelque chose dans le cœur. Mais ils ont réfléchi avec les critères humains. Ils ne sont pas allés chercher Dieu dans sa présence pour vraiment avoir la pensée de Dieu. Et d'autres sont passés même à côté de ce que Dieu avait prévu. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est un Dieu de grâce. Il est capable de nous redonner encore d'autres opportunités. Mais donc, dans ce schéma-là, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. Ce n'est pas simplement que Dieu ne vous a pas exaucé à la prière ou que Dieu ne vous a pas donné. Mais est-ce que vous étiez au bon endroit ? Est-ce que des fois, vous avez saisi l'opportunité ? C'est ça. Est-ce que vous avez compris que là, c'était le moment du Seigneur ? Je parlais de l'aigle. Je disais que l'aigle ne vole pas avec tous les oiseaux. Je disais que l'aigle est un animal qui a un thermomètre intérieur, contrairement aux autres animaux. Et quand les autres animaux volent, c'est l'erroi que beaucoup font. Quand les autres animaux volent, l'aigle ne vole pas. Parce qu'il a compris que sa dimension, lui, ce n'est pas de voler. Mais sa dimension, lui, c'est de monter haut. Alors, quand les autres oiseaux volent, lui, il reste perché. Et quand il reste perché, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la capacité de voler. C'est parce qu'il n'a pas encore atteint sa température intérieure qui lui permettra justement de décoller, de planer plus haut. Et quand le temps l'arrive, c'est alors qu'il vole. On l'erroque beaucoup fort. Quand tu vois les autres oiseaux voler, eux aussi, ils veulent voler. Ils veulent voler, voilà. Sauf que quand ils volent après, ils se rendent compte au bout de dix minutes. Bon, je pense que... On aura une bonne émission sur le mariage. C'est vrai, c'est vraiment... Je pense que ce sera merveilleux. Parce que je pense à notre ami Jacob, le prophète. Quand Dieu lui dit sa mère, Rebecca, mais je crois que sa mère a été poussée par l'esprit. Quand elle va lui dire d'aller marier, justement, quelqu'un de leur famille, notamment une araméenne, bien sûr, allait voir Laban, le frère de son oncle, le frère de Rebecca, parce qu'Esaïe, son frère, s'était marié avec les filles des Cananéens, une fille cananéenne. Et le prophète Jacob, quand il arrive chez Laban, et le pauvre, en tant que prophète, puisqu'on dit que Jacob était prophète, et quand il arrive chez Laban, au lieu de comprendre que sa mère lui a envoyé pour marier Rachel, lui va aller marier... plutôt pour marier Léa, lui va vouloir prendre Rachel, parce qu'il est dans la dimension du charnel, parce que quand on dit le descriptif de Rachel et Léa, même moi dans la chair, excusez-moi, je suis même pas tenté, je prends. Attention, il y a une hésitation, tenté, inscrit, inscrit. Là, je réfléchis même pas. Je vais droit au but. Quand on dit que la femme était grande, belle de figure, moi, c'est le premier mannequin du siècle, donc autant attaquer. Et il s'est fait avoir aussi. C'est ça. À tous les cas, Rachel, elle a mouru très... Elle a mouru rapidement. Et celle qui a sorti justement des enfants qui ont... De la promesse. On marque même l'histoire des enfants de la promesse, c'est Léa. C'est Léa. Celle qui paraissait moche. Judas est sortie de Léa. Tout à fait. Ah, mais attention aux yeux délicats de Léa. Attention, quand la Bible dit qu'elle avait des yeux délicats, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont d'apparence, de manière physique, des défauts qui se voient. Mais c'est ce genre de lacunes-là, des défauts que Dieu... Il faut la différence. Que Dieu qui fait la différence, que Dieu s'appuie pour manifester sa gloire. Amen, je le crois. Et pour celles qui ont des complexes, il ne faut plus avoir des complexes. Il ne faut plus. Paul l'a dit, je me réjouis de mes faiblesses. Il ne faut plus avoir des complexes. Vous êtes une belle créature, vous avez été créée à l'image de Dieu. Alors, il faut vous aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas, personne ne va vous aimer. Et pire encore, vous aurez du mal à accepter l'amour des autres. Waouh, ça c'est merveilleux. Je crois, je crois, la prochaine émission, je vous tiens. C'est bon, j'ai mes ténors ici, j'ai mes barons ici. La prochaine fois, nous aurons une émission sur le couple, le mariage ici. Parce que sur le plateau, ça commence à chauffer cette émission. Il est en train de prendre une autre tournure ici. Nous aurons l'adoration et le mariage. Voilà, donc parce que tu nous disais tout à l'heure, Elimelec est parti, il est parti s'installer. Et là, la crise va s'amplifier. C'est-à-dire que donc, Elimelec, vous voyez, des fois, le fait de prendre des décisions dans la précipitation, ça va donner l'impression que ça règle votre premier problème. Oui. Mais ça va vous ajouter d'autres problèmes. C'est-à-dire que là, certainement, ce n'était plus le pain qui manquait. Parce qu'on n'en parle plus. Certainement, ils avaient trouvé des baguettes dans le pays de Moab. Mais là, maintenant, c'est quelque chose de plus... Plus grave. Plus grave que le manque de pain qui arrive. Ça devient la mort qui commence à frapper. Qu'est-ce qu'il a coûté de rester bon ? Après, peut-être que je ne t'ai pas l'impression, peut-être que moi aussi, j'aurais décidé comme ça, mais que Dieu nous en préserve, de décider des fois dans... Dans la précipitation. Dans la précipitation. Mais des fois, vous prenez une décision, vous avez l'impression que le premier problème est réglé. En fait, il y en a plus grave qui arrive. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec eux. Donc, verset 6. Donc, Noemis, elle se trouve veuve, elle perd ses enfants. Donc, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car, my God, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc, après avoir perdu sa famille, il se rend compte que Dieu, qui avait une alliance avec Bethléem, maison du pain, de Judas, que ce Dieu-là s'était souvenu de Bethléem. Et là, finalement, il va se dire, bon, j'aurais peut-être dû rester. Vous imaginez les regrets qui doivent être dans l'esprit de Naomi. J'aurais peut-être dû rester quand même. Parce qu'au final, Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Et je ne suis pas morte, donc j'aurais pu aussi y rester éventuellement. Et au temps favorable, j'aurais eu le pain. Certainement, elle avait encore des nouvelles de la partie de sa famille qui était restée là-bas. Puisque la Bible dit, elle a appris que Dieu s'était souvenu. Comment elle a appris ? Tout à fait. C'est qu'il y a eu des gens qui ont transmis des messages. Et donc, vous voyez, elle prend une décision, les catastrophes arrivent donc la première chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu est fidèle. Et il reste fidèle. Même quand on passe un peu des moments de secousse, des moments de feu, mais la fidélité de Dieu, elle est toujours là. Il y a un temps. Dieu fonctionne avec la notion de temps. C'est-à-dire le temps selon lui. Mais quel que soit ce qui va se passer dans votre vie, tant que Dieu est là, la fidélité de Dieu dure à toujours. Et là, Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. C'est pour cela qu'on dit aux personnes qui sont impatientes aujourd'hui, qui s'apprentent à prendre des décisions, à prendre des décisions peut-être actives, restez calme. Dieu se souvient toujours. Dieu est fidèle. Mais c'est ça déjà la nature de la fidélité de Dieu. Au bout d'un certain moment, il dit non, il faut que je redonne le pain à ce pays-là, à ce peuple, à ce peuple Paris du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Verset 9. « Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari et elle les baisa. » « Elle élevèrent la voix et pleurèrent. » Donc vous voyez les deux types de personnes qui veulent accompagner Naomi, ces deux belles-filles. Donc il y a Ruth et il y a Orpa. Naomi va leur faire passer un test, ce que j'appelle le test de la fidélité. Et lorsqu'on marche avec des gens, quand on est un leader, quand on est à la tête d'une vision, des gens qui nous entourent, il faut faire les tests de la fidélité. Naomi veut faire un test ici. Il leur dit « Repartez. » Il dit « Vous êtes jeunes ? Allez chercher d'autres maris. » Et dans un premier temps, les deux ont eu la même réaction. Vous voyez comme quoi les gens peuvent avoir la même réaction mais ne pas avoir le même fond. La réaction, la Bible dit quoi ? « Elle élevèrent la voix et pleurèrent. » Donc là, ils ont pleuré toutes les deux. C'est-à-dire que là, on peut imaginer en fait qu'on peut se dire qu'ils sont tellement touchés, ils sont vivement touchés. Il y a des niveaux et des niveaux dans le test. Donc dans le premier niveau du test, ils ont réussi, ils pleuraient. Ça, c'est la première apparemment. C'est la première apparemment, le premier niveau. Donc tu grattes un tout petit peu là, tu as le résultat. Mais quand on va aller loin, on ne s'arrête pas au premier niveau. Amen. Quand on veut aller loin avec les gens, le premier niveau ne suffit pas et Naomi l'avait compris. Et elle leur dit, verset 10, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Donc ça, c'est les filles qui parlent. Verset 11, Naomi dit, « Retournez mes filles. » Donc là, Naomi insiste. « Pourquoi viendrez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais que j'ai de l'espérance et que cette nuit-même je serai avec un mari et que j'en ferai des fils, on attendrait que cela puisse grandir. » on voit jusqu'au verset 13 que Naomi est en train de donner des arguments pour que ces filles-là puissent la laisser. Mais en même temps, c'est un texte qu'il est en train de faire passer à chacun d'eux. Là, il donne des éléments. Il donne tout le côté négatif. Vous savez, il y a des personnes, des fois, il faut leur montrer d'abord le côté négatif pour voir s'ils vont rester fidèles et après, ils voient le côté positif. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens, des fois, on est confus comme ça. Tu viens directement lui montrer les bons côtés, mais lui, il s'attache. Des fois, tu ne sais pas que c'est au bon côté qu'il s'attache, mais il ne s'attache pas à vous. Tout à fait. Il ne s'attache pas à la personne. Il s'attache à la bénédiction, à l'élément, à l'élévation. Exactement. Moi, c'est pour nous. Non, on y va, pasteur. C'est important. C'est pour ça que je dis souvent à l'église. Il faut le dire. Moi, je dis souvent à l'église et je le dirais toujours aux leaders. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous rejoint dans le ministère, à moins que vous ayez une conviction particulière du Seigneur, mais si ce n'est pas le cas que le Seigneur vous parle clairement de faire quelque chose, prenez le temps de l'éprouver. Si. Amen. Mais, pasteur, dans Antimothée, chapitre 3, verset 10, Paul parle en fait des critères d'une personne qui aspire à une œuvre par excellence, à une charge par excellence. Les anciens, les diarques, ils donnent les critères. Au verset 10, il dit clairement toutes ces personnes, ils doivent d'abord être éprouvées et après avoir été éprouvées, qui veut dire « documos » en grec, c'est-à-dire qui veut dire « juger la valeur et la qualité de la personne et ensuite après, la personne peut exercer son ministère dans l'église. » Parfaitement d'accord avec ça. Les tests de l'éprouver, il faut les éprouver. Ce sont des choses aujourd'hui, mais je pense qu'avec vous, nous allons créer plusieurs émissions ici. Parce que le problème des églises aujourd'hui, c'est que pourquoi il y a un bazar ? Là, je parle en qualité de pasteur. Pourquoi il y a un bazar de vins dans nos églises ? Parce que nous recevons des gens dans nos églises sans recommandation. On peut voir dans la Bible que la porte-Paul pouvait recommander la diaconesse phobée, telle personne, telle personne, Timothée, Tite, etc. Nous recevons des gens dans nos églises qui sont comme des élites de Tichbit, qui sortent nulle part ailleurs qui dépouillent des mecs qui s'aident. Ils sortent nulle part ailleurs qui débarquent, ils ont des manteaux apostoliques, prophétiques, pastoral, tout ce qu'on veut. Ils n'ont ni origine, ni traçabilité. Ni père, ni père. Il n'y a pas de traçabilité. Même dans le monde, on dit que les produits doivent être traçables. Traçables. Quand on vend un produit dans le supermarché, on sait que c'était conçu. Il y a des filles. Pas de traçabilité. Il y a des hommes de Dieu qui sont de traçabilité. C'est trop fort. Et on laisse ces personnes-là venir travailler dans le ministère, œuvrer, et ensuite, on prend des coups. Ils font des dégâts. Ils font des dégâts. Et c'est là où on se rend compte, c'est parce que, malheureusement, parce qu'on est tellement plus bons que Dieu, on a plus de bonté que Dieu, on croit tellement être plus juste que Dieu, plus saint que Dieu, on tombe dans le panneau et nous-mêmes après, on en paie les pots cassés et c'est les âmes qui sont détruites par la suite. Et ça, c'est la faute des pasteurs parce qu'un pasteur doit prendre soin de ses brèves. Si tu laisses n'importe qui venir dire n'importe quoi à ta bergerie, c'est ta faute en premier. Oh là là, on va développer notre émission parce qu'il y a des pasteurs qui disent que les bergers dans les églises, ce n'est pas les pasteurs, c'est Jésus le berger. D'accord. C'est Jésus-Christ qui prêche les dimanches à ces gens-là. Ou bien quand eux, ils sont malades, c'est Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ est le berger des bergers. Il est le berger de nous tous. C'est vrai. Mais le Seigneur, dans son troupeau, il l'a réparti dans des sous-troupons qu'il a confiés à des personnes même si c'est Jésus-Christ qui est le berger. Moi aujourd'hui, si je sais qu'une personne va donner une mauvaise nourriture aux gens, je ne vais pas les laisser venir par là à mon peuple parce que c'est Jésus-Christ qui est le berger. J'ai la responsabilité de veiller quand même dans la mesure du possible. Bien entendu, j'ai la responsabilité de veiller sur la nourriture, sur la qualité des choses que mon peuple entend. Parce que ce peuple-là, Dieu ne l'a pas confié à l'invité ou à l'étranger. Ce peuple-là, Dieu te l'a confié au pasteur. Donc s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a des mauvaises doctrines qui rendent, des mauvais enseignements, il faut un garant. Il faut un garant. Il faut le pasteur, le conducteur. Déjà qu'aujourd'hui, même quand le pasteur est là, c'est très compliqué avec tous les bishops qui font des lives par terre gauche à droite, les gens écoutent n'importe quoi. Mais déjà, quand on s'éteint, il faut prendre le temps, bien entendu. C'est sûr que... Donc toi, tu es d'accord le fait qu'il y a un pasteur dans une église qui dirige une église. Ce n'est pas Christ tout seul qui dirige. Il y a un pasteur qui est là où Christ se dirige par le pasteur ou à travers le pasteur. Mais comment Christ se dirige l'église ? Christ se dirige l'église par sa parole au travers des hommes. Dieu est un esprit. Comment il n'est pas venu diriger l'église ? Quand on commence l'église, c'est Christ se dirige. Mais tout le monde va fuir dans l'église, papa. Ils vont dire que c'est un fantôme. Parce que c'est Christ lui-même qui l'arrive. Eux-mêmes, ils adorent. Génior, fais-moi voir ta gloire. Quand la gloire amène, ils seront les premiers à fuir. Christ agit au travers des hommes. Ça, on ne peut pas le lier. Les hommes, se fermer les yeux, c'est Christ qui dirige l'église. Mais parlons véritablement. Comment Christ dirige l'église ? À travers des hommes. Au travers des hommes ? Attendez, il ne faut pas qu'on dise des histoires. Parce que c'est important. Vous savez, moi je suis un peu une personne qui aime que les choses soient limpides, soient claires. Nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent. Nous sommes suivis en Afrique, en Europe, un peu partout. Donc il y en a qui sont aussi en France, en Allemagne, en Belgique. Donc c'est important. Il y a des personnes pas forcément là en direct qui poseraient des questions. Bien que vous avez le tchat OITV, n'hésitez pas, via le tchat du site internet www.oitv.fr, envoyez vos questions, posez vos questions, réagissez, interréagissez par rapport à l'émission de ce soir. Nous ne manquons pas, l'équipe qui est derrière ne manquons pas de répondre à toutes vos questions. Et les gens entendent des choses qui sortent de ce plateau. Des fois c'est important d'apporter une justesse, un équilibre pour que les gens comprennent. Tu l'as si bien dit, il y a tellement une multitude d'archibuchops, trichops, quadrichops qui pullulent sur internet, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Donc les gens suivent ce type de personnes. Ils suivent, ils regardent. Donc les gens suivent un peu à gauche, à droite, ils ressortent plusieurs aliments. Et nous avons par exemple des questions qui nous viennent. Est-ce qu'un pasteur peut diriger une église ? Parce que nous entendons actuellement la tendance et la mouvance. Un pasteur ne peut pas diriger une église. La personne qui dirige l'église, c'est Jésus-Christ. Et les gens ne doivent pas suivre un pasteur et encore moins un bâtiment ou un lieu de prière. Les gens doivent suivre Jésus-Christ. Raison pour laquelle j'ai voulu poser cette question-là. pour moi de mon point de vue, bien sûr que Dieu passe par un homme. Lorsque Dieu appelle Moïse dans Exode 3, Dieu dit à Moïse je descends libérer mon peuple. Mais qui est parti en Égypte ? C'est Moïse. Ce n'est pas l'Esprit, c'est Moïse. Donc c'est Dieu qui s'est incarnate avec Moïse. Mais c'est important quand même parce qu'il faut que les gens puissent quand même entendre un autre son de cloche pour avoir un équilibre. Même nous-mêmes, Dieu nous a créé avec deux oreilles. C'est très important pour mettre cet équilibre-là. Moi je dis encore, ceux qui disent que c'est de la comédie, mais en fait, c'est des personnes... C'est des charlatans. Non, mais attends, ils veulent se voiler les yeux. Oui. Eux-mêmes, ils sont à la tête des églises. Il y a des décisions qui prennent, c'est eux qui les prennent. Il y a des directions dans lesquelles ils conduisent l'église. Après, ça dépend de l'organisation. Soit c'est un collège, soit c'est comment... Mais quand ces gens-là prêchent, par exemple, c'est Jésus qui prêche, ou bien c'est eux ? C'est eux qui prêchent. Je suis désolé. Moi, je dis souvent à l'église, un message peut être inspiré de plusieurs manières. Le Saint-Esprit peut inspirer un message au pasteur. Le pasteur peut prêcher par rapport aux besoins de l'église. Et moi, ça m'arrive de prêcher par rapport à l'actualité. Tout à fait. Pourquoi ? Nous habitons dans un monde, aujourd'hui... C'est biblique aussi. Oui. Nous avons les trois horloges, nous avons Israël, nous avons le monde et nous avons l'église. Amen. Exactement. Oui. Donc aujourd'hui, quand on prépare un message, on va venir nourrir le peuple, c'est vrai, Jésus-Christ, le Seigneur, peut nous inspirer des choses directement de cet esprit, oui, mais le pasteur aussi peut dire que je sens que dans mon église, il y a un besoin, je veux travailler par rapport à ça. Est-ce que les pasteurs en informatisation font ça ? Comment ils vont dire qu'après, c'est... Oui, Jésus-Christ dirige l'église par sa parole. Et quand je dis que les gens doivent suivre Jésus-Christ, c'est dans le sens où si le berger que Dieu a établi sur votre route, par exemple, établi sur vous, sur vous, s'il ne suit pas les principes de Dieu et que, bibliquement parlant, vous voyez que ce n'est pas dans la parole de Dieu, là, oui, là, on peut... Là, il y a des choses qui peuvent se faire. On ne demande pas aux gens d'être dans l'abattoir, forcément, de mourir parce qu'il faut se régaler. Mais même quand c'est comme ça, il y a des principes pour les faire. Ça ne se fait pas n'importe comment. Mais, Christ dirige l'église par sa parole. Je veux dire que c'est par la parole de Christ qui dirige l'église. Mais ceux qui sont en face des gens, ce n'est pas Christ, ce sont des hommes que Dieu a établis. Donc, les polémiques dans ces Christ qui dirigent l'église, ça, c'est des... Ce sont des polémiques. C'est la distraction. Moi, je ne rentre pas de ce genre de sujet-là parce que c'est... Je me dis qu'attends, c'est un niveau de caniveau. Alors, oui, oui, peut-être, je ne sais pas, femme de Dieu, peut-être tu veux réagir là-dessus. Non, papa a tout dit. A tout dit. Voilà. Donc, c'était l'épreuve. Voilà. C'est important d'être éprouvé. Donc, les hommes de Dieu, les pasteurs, en dehors de Jésus-Christ lui-même, les pasteurs peuvent aussi éprouver les personnes comme disait l'homme de Dieu. Bien sûr. Ah, bien sûr. C'est une vision. Même Jésus-Christ nous éprouve avant de nous confier des choses. Le Saint-Esprit nous éprouve. L'épreuve sert à nous qualifier par... Vous savez quoi ? Dieu dit des prophéties. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des promesses de Dieu. Beaucoup de gens qui ont reçu des prophéties. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ces prophéties-là ne s'accomplissent pas ou elles tardent ? Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de les éprouver. Elles ont pas été fidèles. Mais Dieu est en train de voir s'ils peuvent leur faire assez confiance pour leur confier leurs promesses. Parce que Dieu ne donne pas les choses précieuses aux chiens ou aux cochons. Parce que quand Dieu même t'a dit qu'il va faire, il faut que tu sois aussi capable de pouvoir porter, endosser ce que Dieu va te donner. Et tant que Dieu ne voit pas que tu es capable, on épreuve, on épreuve, on épreuve. Israël a fait 40 ans au lieu de 14 jours dans le désert. Donc il y en a, c'est parce que tant que Dieu ne t'a pas éprouvé, il n'a pas jugé tes capacités, il ne va pas te donner des choses précieuses pour faire honte à l'évangile. Tout à fait. Donc c'est normal que des hommes de Dieu qui ont reçu une vision de Dieu qui est tellement quelque chose qu'on banalise aujourd'hui, mais c'est tellement important. C'est le cœur de Dieu pour une ville, c'est le cœur de Dieu pour un peuple, pour une nation. Donc quand ces hommes de Dieu travaillent, ils doivent aussi éprouver des hommes de qualité. Moïse a éprouvé Josué pour confier la vision. J'ai expliqué ça dernièrement à l'église, je disais, regardez, comme Moïse va pour rencontrer le Seigneur pendant 40 jours, il va avec Josué. Et Moïse dit à Josué, attends. Il va rester sans bas de la montagne. Mais ça, c'est des tests aussi. Si c'était peut-être Josué de notre époque, il dit, pasteur, ça fait trop longtemps que tu es là-bas, deux ans, ou bien moi je m'en vais. Ça fait deux jours que j'attends que je m'en vais. Attends, je suis fatigué, je m'en vais. Mais tout ça, c'est une formation, il est en train de voir si ces jeunes-là, ces personnes que Dieu a mis. Mais pasteur, ça, faire 40 jours comme ça, laisser Josué en bas de la montagne, on va te taxer de gourou. Mais Josué a attendu, c'était vraiment une preuve de fidélité. Oui, mais ils vont vous dire, mais écoutez, ça c'est archaïque quand même, c'est démodé, c'est dépassé quand même. Mais c'est pour ça qu'on dit, Dieu n'est pas dans la mode. Dieu n'est pas dans la mode. Dans ce cas, ils arrêtent de presser l'Ancien Testament, que nous presque le Nouveau Testament, la Bible dit, même si l'Ancien Testament, c'est énorme des choses à dire. Mais le principe, l'esprit qui est dans la parole de Dieu, il reste le même quel que soit le testament. L'esprit de la parole est le même quel que soit le testament. Mais c'est la signature, quel que soit le testament, quel que soit le livre dans lequel on se trouve. Mais Jésus a été fidèle. Il a tendu. Moïse va chercher son Dieu à la montagne. Alors, le premier Dieu a quoi ? Est-ce que c'est un manque de connaissance ? Est-ce que beaucoup de nous, pasteurs, nous sommes dans l'ignorance, nous prêchons un évangile que nous ne comprenons pas ? Est-ce que nous ne connaissons pas les principes de Dieu ? Ou parce que nous sommes adaptés à l'époque actuelle, c'est quoi le problème ? Ou c'est un problème de vision ? Que peut-on dire là-dessus ? Moi, je peux dire, moi, je peux apporter, enfin, par rapport à comment je comprends le phénomène, il y a un vrai problème avec le cœur de l'homme, même dans l'Église. Je veux dire, même dans l'Église. C'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur, après, il va manifester des choses, des formes de rébellion, des formes de toutes sortes de choses qu'on peut voir. Il y a aussi l'ignorance. La Bible dit aussi que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, il y a aussi ces gens, il y a aussi des gens qui n'ont pas la connaissance de ces choses. C'est vrai qu'il y a eu des cas. Parce qu'après, souvent, on va dire, oui, il y a des pasteurs qui ont manipulé les gens. C'est vrai qu'il y a des cas. Mais sur la Terre, il y a des mauvais docteurs, il y a des bons. Est-ce que vous arrêtez de l'aller à l'hôpital ? Non. On a même vu des tapages médiatiques à un docteur qui a fait mal l'opération. Il y a des gens qui sont morts même par rapport à des erreurs médicales. Est-ce que les gens arrêtent de l'hôpital ? Non. Pourquoi quand il s'arrive dans l'église qu'il y a des gens ? Oui, on ne nie pas ça. Il y a des gens qui font des erreurs. Peut-être sciemment, peut-être par ignorance, peut-être par truc. Ils font des erreurs. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas parce qu'un pasteur a fait une erreur que la parole de Dieu va changer, que les principes de Dieu vont changer à cause de l'erreur des personnes. Donc, les gens qui ont transformé leur cœur là parce qu'il y avait des gens qui avaient fait des erreurs et qui sont devenus aigres, qui sont devenus, je ne sais pas, en train de résister et de se rébeller à la parole de Dieu. Au final, je vais vous dire une chose. Vous ne vous rébellez pas. Forcément, vous vous rébellez à la parole de Dieu. C'est tout. Et en plus de ça, je veux dire clairement les choses. Tout ce qui est attaché, toutes les grâces, les bénédictions peuvent être attachées à la mise en place de ces principes-là. Vous ne les vivrez pas. Même si vous avez été blessés, même s'il y a des exemples que vous avez vus, même si vous-même vous avez vécu des choses, je suis désolé, ça peut peut-être apparaître dur, mais les principes de Dieu restent des principes. Ça ne change pas. Ça ne change pas. On ne va pas justifier quelque chose à cause de ce que nous nous avons vécu. À cause d'une blessure. À cause d'une blessure. La blessure, elle ne changera pas la parole de Dieu. La réalité de la blessure sera là, ça fait mal et tout, on fera un processus de guérison, ainsi de suite, mais en même temps, en parallèle, elle ne change en rien les principes que Dieu a établi. Et Dieu, il restera Dieu. Mais comment ? Si on veut voir Dieu, on respecte ses principes. Et le bienfait de la fidélité, comme papa disait tout à l'heure, c'est que Josué reste pendant 40 jours en bas de la montagne. Alors que, peut-être il s'ennuyait, peut-être il comptait les cailloux qui étaient par terre. Mais voilà les bénéfices. Quand, lorsque Moïse descend de la montagne, la première personne qui voit la gloire, c'est-à-dire, qui voit la gloire de Dieu resplendir sur le visage de Moïse, c'est Josué. Je vais vous dire, il ne faut pas jouer avec la fidélité. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent vous taxer de naïve, de tu ne bâtis pas ta vie. Idolâtre. Idolâtre. Oh, tu idolâtres du pasteur. Mais tu vois des choses que tout le monde ne voit pas. Hey, my God, yes. Tu vois la gloire, tu vois une dimension de gloire que les gens, ils vont voir après. Mais toi, tu es précurseur. Tu as cet avantage de voir la gloire de Moïse. C'est pour ça qu'on vous dit soyez fidèles. Yes, 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 yes. La fidélité vous fait propulser dans une dimension. Josué n'est pas allé rencontrer Dieu, mais au travers de Moïse, il a vu la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il est devenu successeur de Moïse. C'est pour ça que la plupart des gens fidèles, on va voir que dans leur destinée, dans leur parcours, ils vont vivre des choses que tout le monde n'a pas vécues. à cause de leur fidélité. La fidélité les a toujours distingués. Mais regardez même à la fin Ruth. Ruth est devenue la femme de Boaz et elle est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ. Une personne qui était étrangère, originaire de Moab, c'est-à-dire un pays qui ne connaissait même pas Dieu. Dieu n'a même pas regardé son passé où elle adorait des faux dieux amouables. Ce n'était pas le problème de Dieu. À cause de ce qu'elle a manifesté la fidélité à une dame, Noémie, elle a suivi et elle est restée dans une position de fidélité, de loyauté. conséquence, c'est quoi ? Elle s'est mariée avec un homme qui était riche et aujourd'hui, on parle de Ruth. Il y a même d'autres. On va continuer cette émission parce que nous arrivons en mai du temps, on arrive à la fin de cette émission et je pense qu'il y a tellement de choses... La fidélité, on ne peut pas aborder ça en 48 heures. C'est tellement grand. Nous arrivons à la fin de cette émission et vraiment, c'est merveilleux. Vous savez, la fidélité vous permettra d'être précurseur de quelque chose que Dieu veut opérer dans votre temps, dans votre saison, dans votre génération et la fidélité vous permettra de voir des choses que tout le monde ne verra pas parce que par rapport à votre attachement, vous serez sensible à l'esprit de Dieu, vous serez sensible à ce que Dieu veut opérer. Pendant que tout le monde est en fait dans la masse, pendant que tout le monde en fait cherche à être tout le monde, la fidélité vous distinguera. Alors, restez, restez, restez connectés sur votre chaîne OETV, restez fidèles à votre émission. Il est écrit, je suis avec le couple Matsima, nous allons nous retrouver pour une seconde émission d'Il est écrit et en train de continuer à aborder cette thématique de la fidélité. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada